Autre fait d'actualité, devenu président d'exercice de l'Union africaine le 6 février 2021, Félix Tshisekedi passera les témoins dans quelques jours à son successeur, le Sénégalais Macky Sall, en début du mois prochain. Et en marge de cette passation de pouvoir, le chef de l'État a présidé le week-end dernier la dernière réunion du bureau de la conférence des chefs d'État et des gouvernements de l'Union africaine par visioconférence. Trois points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir le rapport de l'évolution de la situation politique des paix et des sécurités sur les continents, la réponse réservée à la situation de la pandémie de la Covid-19 au niveau de l'Afrique et enfin les préparatifs de l'organisation continentale et des partenariats. Le chef de l'État, RD Congolais, a reconnu avoir rélevé de nombreux défis auxquels l'Afrique a apporté des réponses appropriées. C'est le cas de la Covid-19, de la relance des économies africaines, des questions liées à la paix et à la sécurité, des mêmes que des questions relatives au thème principal de sa mandature, en l'occurrence art et culture, l'évier d'édification d'une Afrique au service de peuple.